Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul ça faisait super important que j'avais pas fait un vrai haul un petit peu genre action, décoration, de la bouffe etc vraiment on va pas faire de vlog, aujourd'hui on va faire qu'un haul en fait j'ai acheté la semaine dernière donc si vous avez pas vu mon précédent vlog je vous mettrai dans le petit ce sera juste là, j'avais acheté des choses à action, des choses pour l'été etc pour partir en vacances en fait je suis retournée le lendemain à action et j'ai acheté encore beaucoup plus de choses je suis allée à Costco, je suis allée à La Farfou, je suis allée à Stokomanie, j'ai vraiment pas mal de choses donc il y a de la déco, il y a des jeux pour l'été donc je vais tout vous montrer ça se voit que j'ai envie de partir en vacances, ça se voit que je vais m'amuser parce que ça fait tellement longtemps que je ne suis pas partie en vacances, ça fait 6 ans maintenant que je ne suis pas partie en vacances vraiment à la mer profiter etc donc j'ai trop hâte de tout vous montrer je vais commencer par Costco vu qu'il y a de la bouffe comme ça je vais aller directement ranger ça dans le frigo, donc à Costco si vous ne connaissez pas en fait ce magasin là c'est un magasin d'alimentation style américain donc tout se vend en gros c'est un prix assez conséquent sur le premier achat mais par exemple au niveau de quantité prix c'est beaucoup moins cher que si tu l'as acheté dans un hypermarché normal en fait et c'est plutôt pas mal donc je vais vous montrer ce que j'ai pris j'ai pris des murs, c'était 2€ les 340g il y avait une petite promotion et elles sont super bonnes les murs, moi j'adore ça je trouve ça tellement bon donc ça je vais le prendre pour faire mon petit dessert par exemple à Truffaut et j'ai pris des framboises 350g pour 2€ encore une fois donc vous pouvez voir que les prix sont beaucoup plus avantageux chez Costco que dans un Carrefour, généralement c'est des 250g que l'on vend à 2€ je pense à Carrefour ou même 150g je sais plus, vous savez les petites barquettes donc là c'était 2€ pour 350g, c'est plutôt pas mal en plus ça sent super bonnes de base je devais venir juste pour ça j'ai pris des pains au chocolat de chez Costco donc il y en a 12 à 6€ en fait ils tiennent super bien dans le temps ils sont au bout du 7ème jour, ils sont encore mous enfin ils sont pas durs en fait, ils sont excellents donc moi en fait j'ai pris ça parce que demain je pars en vacances pendant 5 jours et au moins j'ai un petit déjeuner pour mon copain et moi tous les jours j'aurai un petit pain au chocolat et en plus ça dure super bien et franchement je peux vous conseiller des pâtisseries là-bas c'est une tuerie, les cookies sont incroyables je me demande souvent comment ça se passe pour Costco en fait il faut que vous preniez une carte, je crois que c'est 30€ l'année et ensuite tu peux avoir 2 accompagnateurs avec toi donc il faut que tu trouves quelqu'un qui a une carte et tu t'incruses avec lui moi je fais ça avec ma soeur, donc une année c'est moi qui paye la carte l'autre année c'est ma soeur qui paye et on s'arrange comme ça tout ce qui est produits, vaisselle, lessive etc je sais tout là-bas, c'est hyper rentable tu fais un petit stock pendant qu'ils font les petites remises de 30% etc tu fais un petit stock et ensuite t'es tranquille pour toute l'année ensuite j'ai pris ça, mais alors ça, je crois détester c'est des petits cookies, donc vous savez la pâte à cookies c'est tellement bon ça, moi j'adore et en fait c'est enrobé de chocolat, c'était 6€ ça par contre au niveau matière grasse, 512 calories pour 100g là-dedans il y a 2000 calories genre, je suis mortite ça, j'ai pris un poulet rôti à 6€ je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a plein de jus heureusement que j'y mets un sac en fait ils sont super bons, franchement la viande de Costco elle est super bonne les jarrets sont très bons, les poulets aussi sont super bons n'hésitez pas à les checker ensuite j'ai pris un jeu de Switch parce qu'ils en font des jeux de Switch et ils étaient à 14€ c'est vraiment des jeux à la con mais j'aime trop, c'est des jeux de ma vie à la ferme il faut élever des cochons, des vaches, des fruits de légumes enfin moi je kiffe trop ce genre de jeu donc j'ai pris ça il y a même des abeilles, c'est un truc de haut et des poulets, non mais moi j'aime trop j'ai recherché ma Nintendo pour jouer à ça parce que j'ai trop de boîtes et en fait je sais pas si vous voyez vous avez Bichat ici, vous avez ma soeur et moi c'est trop bien, franchement j'aime trop en fait on part chez mon père en vacances donc ça a incrusté en fait dans les vacances de mon père pour profiter un petit peu du beau temps et en fait je lui ai pris une bouteille de vin donc ils font aussi du vin donc ça coûtait 6 ou 7€ ça Casabianca, je connais pas trop moi les vins donc j'ai pris un rosé c'est frais, quand il pleuvra on pourra boire un petit peu de rosé enfin ils pourront boire du rosé parce que moi j'en bois pas donc j'ai pris ça et j'ai pris aussi pour mon papa des apéritifs mais en fait ça se prend comme ça vous avez des grands lots donc ça, ça coûtait 4€ alors je sais pas le prix de base de ça uniquement je ne connais pas du tout je vais peut-être regarder sur internet je vais voir que c'est assez conséquent et c'était 4€ donc si voilà vous partez plusieurs semaines en vacances n'hésitez pas à prendre ce genre de choses des gros packs au moins bah t'es tranquille pour longtemps au lieu d'en acheter des prix en plus un petit peu plus chers donc voilà ça c'est super bien j'en rachèterai ça quand je partirai deux semaines à Montpellier d'ailleurs si vous vivez à Montpellier n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai trop trop hâte de découvrir cette vie elle a l'air trop trop belle cette vie je suis trop contente je viens regarder, tiens sur internet combien ça coûte et bien ça coûte 1€ c'est bien ce que je disais 1€ là j'en ai 6 pour 4€ donc en gros ça te fait le deuxième offert donc voilà au moins t'achètes ça en gros et t'es tranquille pendant plusieurs apéritifs on a pris aussi à Costco de la boisson donc pour partir en vacances comme ça c'est fait c'est beaucoup moins cher d'acheter là-bas qu'à Carrefour du Lipton Ice Tea c'est 30 canettes de coca à environ 8 ou 9€ donc c'est plutôt pas mal très avantageux d'acheter ça là-bas donc j'ai fait ma petite réserve je suis passée à Tokomani je crois le truc de déstockage donc j'ai repris des petits basiques donc des cotons parce que je n'en avais plus j'utilise un peu moins de coton vu que j'ai une nulle démaquillante Prince qui est en train de me défoncer mes balles donc voilà j'ai repris des petits basiques j'ai pris aussi une tasse pour mon père pour la fête des pères une tasse extrêmement kitsch est-ce qu'il va regarder cette vidéo ? j'espère qu'il ne regarde pas en gros il y avait plusieurs tasses vraiment clichés et on s'est dit bah tiens pourquoi pas agrandir sa collection de tasses clichés donc j'ai pris ça c'est une petite perceuse il y a marqué papa et trop fort voilà c'est une connerie et j'aime trop ce genre de connerie donc je vais lui emballer je vais l'offrir pour la fête des pères mais voilà il y avait aussi pour les clés à molette Prince arrête avec mes balles ensuite j'ai repris mon petit spray je vous l'ai montré dans ma capillaire routine en fait elle a été périmée donc j'en ai racheté une j'étais trop contente de la retrouver c'est un spray à la kératine en fait qui permet de protéger tes cheveux et je crois que ça protège aussi des UV donc c'est plutôt pas mal donc ça sent super bon moi c'est pour ça que je l'utilise ça sent tellement bon donc voilà j'ai pris ça c'était 2€ j'ai repris de la glue donc voilà c'est pas très intéressant mais voilà toujours de la glue à la maison et j'ai pris un vase mais que j'aime bien mettre en peau à ustensif j'espère que ça pourra bien rentrer tous les trucs donc c'est un vase style marbre moi j'aime trop j'en cherchais un sur Amazon à chaque fois je trouve ça hyper cher dans les magasins de déco hyper cher là c'était 5€ écoutez je trouve ça plutôt pas mal après la qualité elle est pas je sais pas ouf mais c'est de la gamme atmosphère donc voilà moi j'ai pris ça j'espère que ça va aller on va essayer ça tout à l'heure Prince ça c'est ma balle mais t'es gonflant ensuite j'ai pris une balle à Prince je vais vous la montrer tout à l'heure ou peut-être en insertion je sais pas mais c'est en fait une balle en pelote d'olaine et ils kiffent trop ça et c'est peut-être 1€ je me dis vas-y pourquoi pas j'ai pris aussi un tapis de bain que j'aime trop moi la couleur elle est trop trop belle c'est un peu vert bleu donc c'est plutôt joli dans la salle de bain c'était 10€ et il a l'air plutôt pas mal j'espère qu'il est grand je sais pas si il est grand on va le tester on va le mettre dans la salle de bain et trop beau vraiment trop trop beau je l'ai pris à la foire fouille très belle qualité franchement je suis trop contente pour les jeux de l'été on avait vu des boules vous savez les boules en plastique quand on était gosse les boules rouges bleues etc ils étaient à 5€ je me suis dit vas-y ça fait un petit peu gamin tu vois on va pas prendre ça et juste à côté il y avait un set de boules et on voyait le prix de 18€ on s'est dit est-ce que c'est cher ou pas on a commencé à regarder sur Amazon le même c'était à 40 balles Carrefour c'était 35€ 25 etc on s'est dit bon on va le prendre à la foire fouille donc c'est un set de jeux de boules dans une petite pochette comme ça donc c'était 17€ et je n'y arrive pas je n'arrive pas à l'ouvrir ah ça fait mal donc ça il faudra faire vraiment hyper attention quand je vais la jeter que Birdie n'aille pas la chercher donc en fait c'est vraiment des vraies boules des boules de pétanque avec le petit cochonnet ça je vois trop Birdie prendre le cochonnet tu sais je te connais ma chienne voilà elles sont comme ça elles sont plutôt jolies enfin moi j'aime beaucoup je suis contente ça nous fera un petit jeu à faire cet été vraiment dans des petits magasins Action et La Forfou vous avez des petites pépites comme ça je vais peut-être vous montrer ma story à l'insta ma soeur s'est pris des gigantesques pistolets à eau donc c'était à Action à 7€ l'unité ils sont trop trop beaux il y avait les mêmes à La Forfou il y a 17€ donc heureusement qu'on les a pris à Action donc elle va me les filer quand je partirai en vacances je vais vous les montrer juste là mais ils sont trop trop beaux très très grands hyper quali donc je pense qu'on va faire nos meilleures batailles d'eau ensuite à Action j'ai acheté pas mal de choses à Action je suis assez contente donc déjà je vais vous montrer ça au cas où si vous n'avez pas vu mon vlog de la dernière fois où je vous ai montré mes petits achats pour l'été j'ai acheté un set de jeux c'était à 7 ou 8€ à Action c'est super bien alors j'espère qu'ils en ont encore comme ça vous pouvez peut-être les retrouver vous avez un peu tout comme jeu donc des raquettes comme ça plutôt pas mal pour l'été un frisbee après c'est de la qualité Action c'est pas de la top qualité on a ensuite vous savez les petits trucs comme ça là et en gros on doit planter les petits pics et on doit lancer ça il faut que ça atterrisse dans le pic ensuite il y a des petits splashes les trucs comme ça qui flottent sur l'eau c'est archi bien ensuite deux pistolets à eau on les a testés alors il fuit c'est pas terrible c'est plutôt pratique tu sais tu gliches ça discrètement dans ton maillot de bain et dès que t'as ton mec t'as le dos tourné je le tire dessus oh ouais c'est une passion laisse tomber et là mes animaux ils kiffent ça donc il y a des balles à l'intérieur regardez la balle comment ils l'ont défoncée ils kiffent la balle donc depuis tout à l'heure en fait Bichette il gratte dans le sachet pour pouvoir prendre la balle il est fou et ensuite il y a ça pour pouvoir vous savez de l'envoyer avec les raquettes donc trop contente 7 euros ou 8 euros pour ça franchement c'est pas très cher et j'ai pris aussi ça c'est archi bien parce que ma soeur aussi elle en a pris un un porte-verre en fait en bouée c'est trop bien j'espère que le verre il va rentrer par contre là-dedans c'est un petit palmier en bouée et en fait vous avez différentes formes ma soeur elle a pris le crabe par exemple elle a pris aussi la sirène ils sont vraiment trop beaux et c'est 79 centimes ça donc c'est vraiment pas cher et on est retourné à Action aujourd'hui avec ma soeur je vous aurais dû voir deux gamines dans un rayon d'Aqua là c'était incroyable il y avait beaucoup plus de choix et les gamins nous regardaient trop mal on était en mode regarde ça soeur regarde ça on était de grosses gamines on a j'ai 23 ans elle a 28 ans et on était plus excités que les gamins de 3 ans et demi pour vous dire à quel point on est taré donc j'ai pris ça je suis tellement contente donc c'est d'autres raquettes des raquettes on a essayé tout à l'heure dans l'appartement plutôt cali trop bien je suis trop contente donc on a deux raquettes et on a la petite balle qu'ils ont défoncée là et ça aussi donc ça a l'air plutôt pas mal donc on va tester ça je sais pas du tout le prix j'ai essayé de retrouver le ticket de caisse je vais vous dire ça juste après ensuite j'ai pris ça alors je sais pas si vous allez bien voir c'est un... jamais joué à ce jeu là c'est le catch game with splash ball donc en fait c'est les mêmes les mêmes types de balles qu'il y avait dans le petit sac la personne doit lancer la balle et l'autre doit récupérer avec ça là moi j'ai dit oui j'ai dit bah pourquoi pas allez c'est parti donc voilà deux grosses gamines ensuite je me suis pris une glacière parce que j'ai pas de glacière petite glacière comme ça donc là on a pris une glacière sac à dos donc elle se présente comme ça plutôt jolie toujours à action elle était à 7 euros j'en avais vu une à Costco elle était à 22 euros je me suis dit c'est un petit peu cher et tout et directement j'ai vu celle-là à action je me suis dit vas-y pourquoi pas c'est parti ah le ticket de caisse super j'ai pris mes gâteaux préférés ça c'est incroyable ces gâteaux-là sont super bons ils sont à moins d'un euro et j'ai pris ceux-là aussi voilà j'ai pris plein de petits gâteaux pour partir en vacances j'ai pris des caleçons pour mon copain des chaussettes aussi et ensuite j'ai pris de la vaisselle et j'ai pris aussi ça pour la petite glacière et donc j'ai pris de la vaisselle il y avait de la vaisselle un peu style bambou donc j'ai pris des couteaux bleus je sais pas si le focus va se faire voilà petit couteau bleu il y en a que 3 par contre c'est bizarre 3 5 cuillères ah là c'est un petit peu mieux 5 cuillères des fourchettes comme ceci donc c'est plutôt bien parce que c'est léger pour manger au boulot c'est parfait en plus et j'ai pris des bols parce qu'on a pas de bol j'ai pris donc 2 bols comme ça donc c'est en bonbon j'ai pris aussi en bleu c'est le même format mais en bleu et je voulais en violet sauf qu'il n'y avait pas de ce format là en violet donc j'ai pris 2 trucs comme ça en violet ils sont trop beaux vraiment trop bien et ce qui est cool c'est quand vous partez en vacances donc vous pouvez prendre ça c'est hyper léger à prendre alors les bols c'est 89 centimes le jeu comme ceci il coûte 1,89€ vraiment pas cher et le set de tennis il coûtait 4€ vraiment pas cher du tout franchement si vous voulez vous amuser avec vos gosses bah n'hésitez pas parce que c'est vraiment pas cher donc voilà pour les achats que j'ai fait voilà si vous voulez partir en vacances je sais qu'au bord de blague dans mes souvenirs c'était un petit peu cher les jeux pour les enfants ou les jeux pour les adultes il y a aussi beaucoup beaucoup de bouée à action des bouées vraiment très très belles genre des bouées moto crocodile la base ou le pneu vous savez c'était à 1€ 2€ la bouée moto elle était quand même pas mal elle était à 14€ mais elle était archi belle il y a aussi des piscines pas très chères pour les enfants donc voilà vous avez pas mal de jeux à action n'hésitez pas à y aller franchement ils ont super bien aménagé leurs rayons c'était bien fourni et c'est vraiment pas cher donc voilà si vous avez pas beaucoup de budget n'hésitez pas à y aller et la prochaine étape c'est d'acheter le seau pour faire des châteaux de sable il y en avait à action mais j'étais pas très convaincue de la qualité bon c'est pour les enfants tu vois moi j'ai envie d'avoir un seau avec plusieurs petits seaux à l'intérieur et en gros je peux faire différents pâtés pour faire un château tu vois donc voilà je voulais faire ça mais j'ai pas trouvé ça à action ni la forfe ou ni rien donc je verrai ça peut-être sur Amazon je regarderai et bref voilà pour tout ce que j'ai acheté j'espère en tout cas que ce haul vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là c'est pas toujours parfait je vous mettrai dans ces mêmes vidéos de ce picheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada